Et salut à toutes et à tous c'est Apocalypse j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter la méthode du glitch d'argent freeze qui est maintenant très connue Néanmoins Rockstar a mis en place un patch, un je sais pas trop quoi Qui fait que certaines personnes n'ont plus la possibilité de manger les peyotes en online Et ben justement cette vidéo là je vous explique vraiment en détail comment faire J'espère qu'elle vous plaira alors c'est parti pour la vidéo Mais avant tout ça n'hésite pas à liker, t'abonner et partager ça me ferait extrêmement plaisir Et c'est parti pour la manipulation du moins pour vous expliquer ce qu'il faut pour faire le glitch Comme pour tous les glitchs vous aurez besoin de quelques petites choses La première petite chose est tout simplement que vous devrez vous rendre en online Et que vous devrez sortir des bâtiments sur lesquels vous avez spawn si jamais vous êtes dans un bâtiment Si vous êtes déjà dehors et ben tant mieux vous n'aurez pas besoin de sortir du bâtiment Vous devrez vous assurer que votre point d'apparition est en dernière position ou en aléatoire Mettre le point d'apparition en aléatoire permet justement de faire en sorte que le glitch fonctionne quasiment à tous les coups Lorsque vous devez spawn dans une session Néanmoins vous pouvez très bien mettre votre lieu d'apparition en dernière position Pour faire cette manipulation vous aurez aussi besoin d'un ami et cet ami là devra être dans une session sur invitation Et il devra lancer n'importe quelle activité qui peut se lancer en étant seul Il ne la lance pas, il va tout simplement cliquer par exemple sur l'activité Il clique sur confirmer pour lancer l'activité et il reste dans les paramètres de l'activité Il ne va pas plus loin Une fois que vous avez tout ceci et ben la partie online est prête Maintenant il ne reste plus qu'à préparer la partie en mode histoire En réalité il faut qu'en mode histoire vous ayez des peyotes visibles Si vous avez déjà mangé toutes les peyotes en mode histoire vous n'aurez pas de peyotes en online Et vous ne pourrez donc pas faire la manipulation C'est pour cela que je vous conseille vivement de commencer une nouvelle partie Vous ne perdrez absolument pas vous avancer C'est à dire que vous faites start, jeu, nouvelle partie Vous faites le prologue A la fin du prologue du mode histoire vous effectuez une sauvegarde là Et c'est cette sauvegarde là que vous chargerez à chaque fois que vous souhaitez faire la manipulation Parce que justement il y aura toutes les peyotes de visible Enfin bref une fois que tout ceci est prêt et ben c'est parti on peut commencer la manipulation Let's go pour la manipulation La première étape de ce glitch consiste à obtenir une étoile de recherche en mode histoire Pour cela soit vous tuez un PNJ Soit vous effectuez le code de triche qui se situe dans la description de la vidéo Une fois que vous avez une étoile de recherche vous allez donc avoir la police Pour gagner du temps je vous invite à vous rapprocher d'eux Et une fois que vous êtes assez proche d'eux je vous invite à ne plus bouger De manière à ce que la police commence à vous arrêter et que votre personnage commence à lever les mains Dès qu'il commence à lever les mains je vous invite à faire start Et une fois sur start vous allez aller dans en ligne et vous allez vous placer par dessus l'option choisir personnage Maintenant vous allez accéder à vos paramètres réseau pour vous déconnecter d'internet Une fois déconnecté vous allez revenir sur le jeu et à l'aide de flèches du haut et de flèches du bas Vous allez pouvoir vous déplacer sur un menu complètement bugué Une fois que vous vous êtes déplacé une ou deux secondes Je vous invite à vous replacer sur l'avant dernière option c'est à dire choisir personnage Une fois que vous êtes de nouveau placé sur cette option là Je vous invite à revenir sur les paramètres réseau Et ce que vous allez devoir faire c'est simple Vous allez devoir vous reconnecter à internet Très vite retourner sur le jeu Et spammer croix dès que le menu réapparaît pour choisir son personnage Pas avant pas après Il faut vraiment spammer croix juste après que le menu soit réapparu Donc regardez c'est parti Je me reconnecte je reviens sur le jeu Je me prépare à spammer croix Le menu est réapparu je spam croix Si j'ai réussi la manipulation j'ai ce message d'alerte Je mets en pause le gameplay pour vous expliquer tous les fails possibles à ce niveau là de la manipulation Le premier fail possible est un écran blanc qui apparaît Ce fail là arrive lorsque vous spammer croix un petit peu trop tôt C'est à dire que vous avez spammer croix alors que le menu pour choisir son personnage n'était pas encore réapparu A ce moment là pas de panique vous appuyez sur cercle ça normalement devrait enlever l'écran blanc Une fois que cet écran blanc s'est enlevé vous vous replacez par dessus l'option choisir personnage Vous vous redéconnectez internet vous revenez sur le jeu vous vous déplacez sur le menu buggé et ainsi de suite vous reprenez à partir de là Autre fail possible à ce niveau là de la manipulation est tout simplement que après avoir spammé croix Et bien vous soyez envoyé dans le ciel et vous apparaissiez à votre sélection de personnages tout à fait normalement A ce moment là ça veut dire que vous avez raté la manipulation parce que vous avez spammé croix un petit peu trop tard Je vous invite à recommencer la manipulation tout simplement depuis le début Et le dernier fail possible et qui pour vous sera un petit peu plus embêtant Si jamais après avoir spammé croix vous partez dans le ciel Ensuite vous avez une sorte d'écran noir avec écrit alors je sais plus je crois que c'est charte de confidentialité Ou règle de confidentialité ou politique de confidentialité de Rockstar Game A ce moment là si vous avez ce message là cet écran là qui apparaît Je peux vous assurer que vous pouvez arrêter d'essayer de faire le glitch vous ne pourrez pas y arriver Je pourrais vous l'expliquer ça prendrait un petit peu trop de temps il n'y a actuellement pas de moyens possibles Pour justement faire en sorte que ce message là n'apparaisse pas du moins pour le moment Donc si vous avez ce message là arrêtez la manipulation Maintenant que j'ai ce message d'alerte je vais tout simplement rejoindre mon ami Absolument pas par l'invitation qu'il m'a envoyé c'est vraiment très important Mais par la partie ou par la liste d'amis Pour ma part je passe la partie puisque ça nous permet de gagner du temps Dès que je clique sur rejoindre la session ça va me renvoyer sur le jeu Et à ce moment là je vais attendre une vingtaine de secondes Une fois que cette vingtaine de secondes est passées je vais tout simplement devoir spammer croix De manière à confirmer ce message d'alerte et à confirmer le message qui va apparaître juste après C'est à dire le message pour rejoindre l'ami Donc regardez ça fait une vingtaine de secondes Maintenant je vais donc spammer croix Je confirme donc ce message d'alerte et juste après ça me permettra de confirmer le message pour rejoindre mon ami Maintenant je confirme le second message d'alerte J'ai un écran noir ou non des fois vous ne l'aurez pas mais ça ne change strictement rien Et au bout d'un moment en bas à droite il y aura écrit accès à GTA Online Dès qu'il y a écrit accès à GTA Online je vous invite à aller dans vos notifications Là où vous avez reçu l'invitation de votre ami Et cette fois ci vous allez accepter l'invitation de l'ami Au bout de quelques secondes vous allez avoir le même message d'alerte que moi Vous ne touchez à rien il devrait disparaître et puis après la session devrait charger tout à fait normalement Donc regardez j'attends j'attends Normalement le message d'alerte va disparaître Et boum la session charge normalement Je vous passe en accéléré jusqu'à ce que je spawn Allez à tout de suite Dès que vous êtes en train de spawn Je vous invite à spammer croix de manière à confirmer le message d'alerte pour rejoindre l'ami le plus rapidement possible En effet dès qu'on va spawn le message pour rejoindre l'ami va réapparaître Et il va falloir le confirmer le plus rapidement possible Donc vous spammer croix, vous spammer, vous spammer, vous spammer le plus vite que vous pouvez Et si jamais vous ne spammez pas trop vite vous aurez un message d'erreur Confirmez le et à ce moment là je vous invite à recommencer toute la manipulation Mais ne vous inquiétez pas si vous spammez assez vite normalement le message d'alerte aura le temps d'être confirmé Une fois que vous avez confirmé ce message d'alerte vous allez tout simplement rejoindre l'activité de l'ami Et une fois que vous voyez le menu d'activité comme moi ou que l'ami nous voit en connexion en cours A ce moment là vous allez dire à l'ami de quitter l'activité Une fois que l'ami a quitté l'activité il va tout simplement de nouveau relancer une nouvelle activité On s'en manque laquelle le principal étant qu'il relance juste une nouvelle activité Dès qu'il a relancé une nouvelle activité nous c'est très simple ce qu'on va devoir faire C'est qu'on va devoir lancer l'activité dans laquelle nous sommes apparus Donc regardez je vais tout simplement cliquer sur jouer Voulez vous vraiment lancer cette activité en solo je clique sur oui Et dès que j'apparais dans l'activité c'est à dire qu'une fois que cet écran là a disparu Et que je suis sur le menu pour choisir mon véhicule par exemple dans le cadre d'une course Et bien tout simplement je vais de nouveau retourner sur la partie Et je vais de nouveau rejoindre mon ami via la partie Donc regardez on attend on a un petit temps de chargement Dès qu'on est dans l'activité c'est à dire que cet écran là a disparu Je vais aller dans ma partie et je vais rejoindre mon ami Si comme moi l'activité ne veut pas se lancer à ce moment là pas de panique Vous allez aller sur votre partie et vous allez quand même le rejoindre Même si des fois c'est déconseillé faites comme moi Regardez il y a toujours écrit le lancement de la session A ce moment là je vais quand même sur ma liste d'amis pour cliquer sur rejoindre Je vais attendre 5 ou 6 secondes et au bout de ces 5 ou 6 secondes Je vais tout simplement confirmer le message d'alerte et refuser le fin Et confirmer le second message d'alerte Encore une fois vous rejoignez votre ami via la partie et non pas via l'invitation Regardez je confirme le premier message d'alerte j'ai un second message d'alerte que je confirme Alors voilà ça peut arriver effectivement que ça vous fasse comme moi Que ça ne vous lance pas la session A ce moment là pas de panique vous faites comme moi et vous allez dans la partie Vous rejoignez votre ami vous attendez 6 secondes sur le message d'alerte de votre ami Puis vous le confirmez vous confirmez le second message d'alerte Maintenant on n'a plus qu'à attendre de spawn dans la session pour faire la suite des étapes Allez à tout de suite Je vous invite à ouvrir votre menu d'interaction Et si vous avez un double menu comme moi ça veut dire que vous avez bien réussi la manipulation Et que vous êtes bien bugué Une fois que vous avez donc ce double menu d'interaction Et bien tout simplement je vous invite à vous rendre à l'emplacement d'une peyote en mode histoire bien évidemment Puisque là vous avez le mode histoire et le mode online mélangé Si jamais vous souhaitez débuguer le fait qu'il y ait un double menu d'interaction Je vous invite à appuyer 5 fois flèche du bas pour tout simplement enlever le menu d'interaction Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et après vous appuyez sur croix Ce qui fait que vous aurez votre menu d'interaction qui ne sera plus bugué Enfin bref je fais une petite coupure et on se retrouve dès que je suis à côté d'une peyote Allez à tout de suite Une fois arrivé vous allez tout simplement vous placer juste devant une peyote Et je ne sais pas comment mais Rockstar a rajouté quelque chose qui fait que des fois il n'est pas possible d'avaler une peyote Si jamais vous n'avez donc pas l'option flèche de droite pour avaler la peyote Je vous invite à tout simplement aller dans votre partie Cliquez sur votre ami Pas sur son invitation encore une fois c'est très important Vous confirmez le premier message d'alerte Vous confirmez le second message d'alerte qui vous dit que la session est privée Et normalement en haut à gauche devrait apparaître l'option pour faire flèche de droite Enfin bref une fois que vous avez l'option flèche de droite pour avaler la peyote Je vous invite à de nouveau aller sur votre partie De nouveau à rejoindre votre ami Et dès que vous avez le premier message d'alerte comme moi Je vous invite à faire flèche de droite Et une seconde après vous confirmez le premier message d'alerte Et après vous confirmez le second message d'alerte Donc regardez, je fais flèche de droite, je fais croix J'ai donc le second message d'alerte qui me dit que la session est privée Puisque je ne l'ai pas rejoint via l'invitation Et une fois que je confirme ce second message d'alerte Je vais avoir une caméra buguée, c'est normal Pour débuguer cette caméra Je vous invite à lancer n'importe quelle activité Une course casse-coups, une mission Enfin bref on s'en moque Le principal étant que vous lancez une activité Dès que vous êtes tout simplement arrivé à... Enfin dans les paramètres de l'activité Il va falloir quitter cette activité là Et dès qu'on aura quitté cette activité là On aura notre argent qui est complètement freeze On pourra donc acheter tout ce que l'on veut Sans même payer un seul centime Attention pour sauvegarder ça va être la partie chiante Mais vraiment chiante je le dis En effet dès que vous aurez acheté des véhicules Pour pouvoir les sauvegarder Il faudra vous rendre tout simplement Dans chacun des garages qui contient les véhicules Que vous avez acheté Et vous devrez échanger les positions des véhicules Que vous venez d'acheter Enfin bref pour acheter tout ce que vous voulez C'est très simple Vous faites start en ligne Vous allez sur pack d'entrée Vous cliquez sur voir les propriétés Vous cliquez sur l'une des propriétés On s'en moque On clique ensuite sur le lien ici Et une fois qu'on a cliqué sur le lien Ça nous envoie internet On n'a plus qu'à cliquer sur la petite maison En haut de l'écran Et maintenant on peut tout simplement Acheter tout ce que l'on souhaite Donc maintenant vous achetez tout ce que vous souhaitez Et on se retrouve un petit peu après Pour vous expliquer comment sauvegarder Tout simplement tout ce que vous venez d'acheter Enfin bref Dès que vous avez fini d'acheter tout ce que vous voulez Je vous invite à ouvrir votre menu d'interaction Et à cliquer sur suicide Dès que vous vous serez suicidé Vous n'aurez plus du tout l'argent freeze Si vous souhaitez de nouveau avoir l'argent freeze Vous allez chercher une nouvelle payotte Vous vous remettez devant Et vous faites la suite des étapes Pour sauvegarder tout simplement Tous les véhicules que vous venez d'acheter Je vous invite donc à vous rendre Dans chacun des garages Où il y a des véhicules que vous avez acheté Alors pour ma part dans la vidéo J'ai juste acheté des véhicules dans la suite Dans le garage de la suite Mais si par exemple vous avez acheté une centaine de véhicules Et que vous les avez répartis dans 10 garages Il faudra aller dans ces 10 garages là Et dans ces 10 garages là Il faudra échanger de place Les 10 véhicules que vous avez acheté Donc regardez on va tout simplement rentrer Dans le garage de la suite Et une fois qu'on est rentré dans le garage de la suite On va échanger de place Tous les véhicules que nous venons d'acheter Ça c'est pour sauvegarder tout simplement les véhicules Il faut savoir aussi que certains auront envie De sélectionner et d'acheter des bâtiments Pour cela si vous avez la possibilité Je vous invite une fois que vous n'avez plus l'argent freeze A rénover les bâtiments que vous avez acheté Il y a une autre astuce Qui permet tout simplement de sauvegarder Les bâtiments que vous venez d'acheter C'est tout simplement Une fois qu'on a plus l'argent freeze D'acheter un véhicule Et d'attendre de le recevoir Enfin bref Une fois que vous avez fait tout ceci C'est à dire pour sauvegarder les véhicules Que vous avez changé d'emplacement Tous ceux que vous avez acheté avec l'argent freeze Que pour sauvegarder les bâtiments Vous avez rénové Ou alors que vous avez tout simplement acheté un véhicule Et que vous avez attendu de le recevoir Je vous invite maintenant A ouvrir votre menu d'interaction Et à changer de style Pour cela encore une fois Bon ben voilà vous débuggez votre menu d'interaction Vous allez dans style Et vous changez de tenue Dès que vous avez changé de tenue En bas à droite devrait apparaître un cercle orange Comme moi A ce moment là ça veut dire que c'est bon On a réussi la manipulation On attend donc que ce cercle orange disparaisse Et dès qu'il a disparu Il ne nous reste plus qu'à faire start en ligne Quitter GTA Online En faisant quitter GTA Online Il se peut que ça ne vous fasse pas quitter GTA Online la première fois C'est à dire qu'il se peut que ça vous refasse charger une session en ligne A ce moment là Ben pas de panique De nouveau vous faites start en ligne Quitter GTA Online Enfin bref J'espère que cette vidéo vous aura plu Regardez je suis revenu en session en ligne Pour vous prouver que ça a bel et bien sauvegardé Que j'ai bien mes Deluxo dans mon garage du casino Et sur ce moi je vous souhaite une excellente journée N'hésite pas à t'abonner A liker la chaîne Et bien évidemment à partager en dessous de la vidéo Et à commenter à tes amis Oui j'inverse tout C'est fait exprès Ciao tout le monde Bye bye Peace Over